Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Léa Bulle. Bonjour. Bonjour Franck. Bienvenue à Dame de Canton. Merci à toi de m'inviter, merci. Je t'en prie. Alors, on va parler de ton parcours, de ton actualité. Un parcours éclectique, pas mal de choses à ton actif. D'ailleurs, comment étaient Léa Bulle petite ? Est-ce qu'elle était déjà dans la musique ou était déjà artiste dans l'âme ? Comment ça s'est passé ? Je pense que j'étais déjà un peu barrée là-dedans. En fait, dès l'âge de trois ans, j'étais sur scène en fait, en tant que danseuse. D'accord. J'ai commencé pour la danse contemporaine et après ma mère m'a inscrite au conservatoire, une fois du piano. D'accord. Mais je me suis toujours sentie en décalage. T'étais pas comme tes copains et tes copines ? En fait, moi, ce que je préférais, c'était l'interprétation plus que la technique. D'accord. Donc, tu t'achèves plus quand c'était vraiment... Oui, j'étais vraiment sur vive le morceau. Pour moi, c'était important. Je me suis dégagé très rapidement. J'ai improvisé au piano. Ça commençait par des petites ambiances, faire de l'orage dans les basses, dans la petite pluie dans les aigus. Rapidement, j'ai voulu m'amuser. Mettre ta petite touche à toi et te dire, c'est sympa. Ça rentre dans les cases. Oui. Et puis après, avant de retourner sur les planches, parce qu'il y a un moment avec l'adolescence, tout ça, prise de poil, la danse, ça a été compliqué. Je suis partie dans ce port de haut niveau. D'accord. Donc, rien à voir. Rien à voir, mais j'ai travaillé avec le collectif au hockey sur le gazon. En salle. Saint-Den-Faussé, pas moi d'ici. Et puis, finalement, c'est à 18 ans, grâce à une amie, qui m'a dit qu'il a absolument fait mon théâtre. Il faut qu'il y aille. Et en fait, c'est grâce à elle que je suis allée à ce soit mes cours. Et elle a fait deux cours et elle est partie. Et moi, je suis restée dans cette troupe. Et à combien de temps t'as fait du théâtre ? Et bien, je suis restée dans cette troupe une dizaine d'années, je pense. Donc, la scène par théâtre départ. Initiation musicale et puis théâtre très rapidement. Voilà. Et après, m'est revenu le piano. Ma mère qui m'a racheté un piano et qui m'a dit « Allez, maman, fais tes compositions, en fait. Explique-toi. » Et voilà, c'est comme ça que j'ai travaillé avec lui. Alors, assez rapidement, tu as travaillé avec M pour son gimmick, à Bercy. J'ai travaillé avec lui. Quoi ? Tu as travaillé pour lui, on va dire, du coup ? Bah, en fait, j'ai eu la chance d'être choisie dans ce public à Bercy. D'accord. Je ne sais pas encore aujourd'hui parce que sachez-le que si ça avait été préparé, je ne serais pas allé en nuisette petit bateau. Ah oui ? Voilà, voilà. J'aurais pas mis mon nuisette petit bateau ou mon petit t-shirt petit bateau. Je pense que j'aurais mis une jolie petite robe. Et voilà, je me suis prêté. Bien apprêté, voilà, c'est ça. Oui, différemment. Donc, c'était une magnifique rencontre. C'était déjà la rencontre avant. Et on ne s'est revu qu'un an plus tard. D'accord. À la diffusion, avant d'une grande salle au cinéma, on a diffusé le DVD. Il n'y a que là où on ne s'est revu. Et après, on s'est encore revu une nouvelle fois en Afrique à Bamako. D'accord. Sur les Paris Bamako. Tu bosses aussi avec les franglaises ? Oui. Donc, tu fais quoi avec eux ? Tu fais la mise en scène ? Tu travailles sur le... Je ne travaille plus avec eux, en fait. Donc, tu travailles avec eux, oui. Mais justement, quand j'ai parlé de théâtre tout à l'heure, on s'est parti de la même troupe. D'accord. Alors, on vient tous de cette chute-là. Et puis, les franglaises, en fait, sont apparues sur ce spectacle. Enfin, un délire, en fait, des garçons, d'abord. Qui ont commencé à nous proposer un titre en disant, c'est une traduction de Eternal Flame. Oui. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, les franglaises, c'est une troupe théâtrale qui reprend des chansons anglais, anglo-saxonnes, traduites en français. Exactement. Et qui... Et qui... Avec des délires de sur... Avec des chuches mystiques, couleur... Oui, couleur franglaise. Qui, à l'époque, on s'appelait les mystiques. C'était la seule tournée-là. D'accord. Et puis, après, moi, je suis partie en tournée avec Feloche. Donc, on doit faire des choix. Et puis, ça commence à grimper. Et moi, malheureusement, j'ai pas pu suivre l'aventure franglaise. Je suis partie... J'étais déjà tellement bien engagée avec Feloche. Et ça s'est passé tellement bien que... Bon, ben, ben. J'ai dû faire ce choix. Encore dans le théâtre, tu faisais aussi de la mise en scène ponctuellement pour la troupe de Madame Arthur. Oui. Tu as fait ça pour Renault, je crois. J'ai fait ça Renault et j'ai fait Starmania. D'accord. Aussi. Et du coup, pareil, comment s'est faite la collection avec la troupe ? C'est des gens que tu connaissais ? Alors, oui. Grâce, en fait, Fanta Touré, qui s'occupe justement de la troupe et de la programmation. Qui, en fait, un soir, on discutait et puis c'est venu comme ça, en fait. Qu'est-ce que ça me dirait de faire la mise en scène de Madame Arthur ? Sachant qu'elle connaissait très bien mon parcours, en fait, de théâtre et de musique. Et j'ai eu la chance de pouvoir être initiée sur la soirée Renault. Oui, tu es même montée sur scène. Voilà. Mais je me suis fait plaisir. En petit gavroche. En petit gavroche, voilà. Parce que je ne voulais pas, en fait, imposer à ces magnifiques créatures, Madame Arthurine et le bandana rouge. Et je me suis dit, je vais faire le petit gavroche. Parmi, justement, cet univers-là. Un peu décalé, en fait. Je me suis pris une plaque artistique. C'est des personnes incroyables, bourrées de talents. Mais vraiment, même aujourd'hui, je suis encore sérieux. Magnifique. C'est magique, Madame Arthurine. C'est le premier camarade. Oui. Et puis, en plus, ils ont investi l'autre salle à côté, le divan du monde. Oui, il faut le respecter pour le divan du monde. Et après, ils vont... Exactement. Et après, ils font la partie camarade avec que des reprises. Non, non. Ils sont tarissueux, tout ça. C'est impressionnant. Ils ont été victimes de leur succès, maintenant, cette carte. C'est blindé tout le temps. Alors, ton premier EP est sorti le 24 avril. C'est ça. Dans un univers électropopop. Oui, chanson. Chanson électropopop. Chanson électropop. C'est d'abord la chanson, couleur pop. Et avec des sonorités électro. Et une sonorité spécifique, ce que tu as sur scène, un beatboxeur. Ce qui n'est pas de coma. Tout à fait. Donc, une petite touche d'originalité aussi. Oui. Alors, comment s'est fait le choix, justement, de... En fait, sur scène, c'était clavier. Oui. Toi, tu as un bassiste et un beatboxeur. Tout à fait. Alors, comment s'est fait ce choix un peu particulier, beatboxeur ? Et bien, en fait, pareil, il y a un an, je travaillais dans une association qui vit du booking, qui accompagnait des artistes. Et ça m'a redonné du coup, en fait, d'avoir tout l'envie de retourner sur scène. Et puis, je parlais avec un ami qui avait deux artistes que j'avais rencontrés il y a dix ans. Je suis en télé franco avec Le Hush. Eux étaient dans une autre formation. Et je savais qu'ils habitaient Rennes, là où je suis maintenant. Et j'avais vraiment envie de les solliciter. Et la magie de la vie a fait qu'on s'est retrouvé à la sortie de scène où je faisais l'improvisation. Et bien, il y en avait un qui était là. Et puis, je lui dis, voilà, il me dit, mais qu'est-ce que tu deviens ? Je fais, je repars, je veux repartir sur la route de la composition et de la scène. Et il dit, mais moi, ça me plairait de vous faire avec toi. Ah ouais, justement, je pensais à vous. Et donc, c'était vraiment un duo. Beatbox et bassiste, ils travaillent ensemble depuis des années. Et puis, voilà, donc les gars m'ont dit oui. Donc, dès septembre, on a attaqué des répètes. Et j'aurais dit, les gars, en novembre, dans nos studios, les LEP sont en abris. Donc, ils n'ont pas du fait trop l'envergne. La scène d'abord. Oui, normalement, c'est la scène d'abord. On enregistre et tout. Et moi, je fais les choses inversées. D'ailleurs, moi, je t'ai vu sur scène avec eux au Café de la Danse. Oui. Pour la première partie de Collectif 13. C'était pareil, un univers décalé par rapport à Collectif 13. Mais c'est enrichissant justement de rencontrer des groupes comme ça qui ne font pas tout de même enregistre que toi. Ben, tout à fait. Et en plus, Collectif 13, c'est vraiment une histoire de grande famille. Voilà. Je les ai coachés, en fait, scéniquement. Pas sur cette tournée-là, mais sur scène d'avant. Voilà. Il y a beaucoup de potes, en fait, dans cette famille. Et ils ont ce cœur, en fait, énorme. Qui fait que quand ils peuvent, en fait, ils invitent des amis à promouvoir leurs projets. Là, c'est un secret Collectif, quoi. C'est le Collectif. Un peu de trio, un peu du Pied de la Compe, un peu de la Roquette à nous. Oui, tout à fait. Massilia son système. Oui, pas oublié. Voilà. Belle équipe, quoi. Alors, des titres en anglais, chantés en français. Ton premier single s'appelle Somday. Oui. Mais dedans, tu chantes en français. C'est ça. Mais les gimmicks sont en anglais. Les refrains sont en anglais, oui. Oui. Donc c'est, Tamia, justement, ce qui m'est l'arrange parce que tu as des origines anglaises aussi. Tout à fait. D'accord. En fait, c'était de se dire, mais je fais ce que j'ai envie. Il y a eu un moment, quand j'ai eu malheureusement une mésaventure d'artiste où j'ai été bloquée pendant cinq ans de ne pouvoir rien faire parce que j'ai été signée en contrat exclusif d'édition. Et la composition, c'est marrant, elle est revenue, en fait, l'écriture par l'anglais. D'accord. Ma grand-mère, en fait, était anglaise. Et j'ai eu besoin de chanter comme ça, de chanter d'abord en anglais. Ce qui émette de nouvelles sonorités, en plus. Je n'aborde pas les textes de la même façon. Et après, le français est revenu. Et maintenant, je fais un vrai mélange. Et j'adore, en fait. Puis ça modernise presque la chanson française d'avoir une sonorité anglaise aussi. Oui. Puis on m'a dit vraiment que je n'abordais pas les thèmes de la même façon. C'est marrant. On m'a dit que quand je chante en anglais, les choses étaient dites de façon plus légère. Et que quand je chantais en français... Le choix des mots est différent. Le choix des mots est tellement que c'est con. Enfin, c'est... Ça part tout de suite. C'est beaucoup plus intime, en fait. On parle plus de toi sur le texte en français. Ouais. C'est cool. D'accord. C'est vraiment que mes compositions, excepté un des titres où on a travaillé ensemble avec les gars. Au départ, c'est vraiment moi qui avais les chansons. Mais pour la suite, j'ai vraiment envie de faire cet album ensemble. D'accord. Donc les gars ont envie d'aller piocher quelques anciennes chansons quand même de mon répertoire et qui découvrent. J'avais laissé moi enfermer dans un placard. Mais ça, t'as pas le droit. Ça aussi, t'as pas le droit de laisser dans un placard. Et d'autres, qu'on compose vraiment depuis le départ ensemble. Ça part soit d'un beat avec Chris ou soit ça part d'une ligne de basse avec Alex. Mais j'ai vraiment envie de travailler tous les trois ensemble, vraiment en collaboration. Et donc l'idée, voilà, en tout cas dans cette folie, même si on n'a pas de tourneur ni de la veille ni quoi que ce soit, c'est de projeter, voilà, 2020 un album. D'accord. Parce que de toute façon, j'ai de le faire pour pouvoir tourner et avoir un set d'une heure. Oui. Il faut montrer aux gens. De toute façon, l'album est ce qu'il se passe. Avant d'être sur une galette, quoi. D'accord. Justement la scène, donc les prochaines dates. Alors les prochaines dates, là justement, on s'octroie un temps de trois mois pour composer tout le reste des chansons. D'accord. Et elle sera fin août. Enfin, fin août tous les trois. D'accord. Mais j'en fais une en solo, en fait, par chez moi, où en fait, il y a une marche d'émigrants, soutien d'émigrants. D'accord. Qui va se faire entre Rennes et Saint-Malo, sur le canal Antadulérance. Et là, je participe à une des soirées-concerts où justement on va retrouver quelques-uns de collectifs très avec des artistes du coin, où je reste à l'enseigne, puis à nous voir. Mais sinon, c'est fin août. Et puis après, de nouveau, il y en aura en novembre, bah pari ! À la dame de canton. À la dame de canton, par exemple. D'accord. Et puis d'autres par chez nous aussi, au niveau de, en novembre, bah, tous des comptes, en fait, après pour la soirée. D'accord. Après les vacances d'été, quoi, à partir de la fin des vacances d'été. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, tu parlais justement des migrants. Tu étais une artiste engagée sur les sujets, la société qui touche les migrants, le féminisme, quoi, la défense des femmes, en tout cas. En fait, je me suis rendu compte que l'EP et puis l'album qui va s'en suivre, effectivement, sans forcément qu'ils parlent direct, mais effectivement, tous les sujets sont assez profonds sur le soutien aux femmes. Un sens soulé. C'est vraiment né, en fait, d'une haine profonde des hommes manipulateurs pervers et violents. Soit pour l'avoir vécu personnellement ou dans mon entourage par beaucoup de femmes. Il y a aussi, en fait, une qui n'est pas là sur l'EP, mais qui s'appelle « À ciel ouvert », qu'on est déjà en train de travailler, que j'ai déjà composé il y a deux ou trois ans, qui est justement sur ce grand terrain où, en fait, arrivent des corps qui, pour survivre, en fait, ont priori ce qu'il y avait en plein de la vie. Donc, là, on est vraiment sur les migrants, en fait. Et que j'ai rencontré certains, justement, avec qui on a discuté. Oui. Ça t'a permis de t'enrichir, justement, et de t'aider, justement, à écrire et à composer sur ce sujet. Oui. Et de les rencontrer vraiment. Oui. Alors, j'ai pas envie de mettre clairement des mots en parlant d'une personne, en détaillant son parcours. Oui. Mais, vous verrez, « À ciel ouvert », c'est vraiment, d'un coup, une photo de ma fuite d'un lieu qui est sous silence. Comment ça se fait qu'on regarde un tel silence ? Pour moi, voilà, ça, c'est ce qui me rend dingue aujourd'hui. Donc, voilà. Et puis... Non, mais après, il y a des messages d'espoir. Il faut, aussi. Voilà. Il y en a d'autres, quand même, qui sont beaucoup plus bien. Sur l'hôtel, c'est mon arrivée en Bretagne. Découvrir la brune matinale et se laisser aller sur cette 4 voies entre Saint-Malo et Rennes. Entre la Bretagne et Angleterre, finalement, le paysage est à peu près le même. En tout cas, la météo. Ah, t'es vache. Non, enfin, arrête-y de dire qu'il pleut tout le temps. Il pleut pas mal, mais il y a beaucoup de soleil aussi. C'est bon. Sachez que quand il pleut chez vous, il fait beau chez nous. C'est vrai. Petite pensée. Petite pensée. Ok. En tout cas, merci d'avoir répondu à cette invitation. On va te suivre sur les réseaux sociaux et sur tes dates. On a hâte de découvrir l'album, donc, pour 2020. Oui. Peut-être qu'on se reverra à l'occasion. J'espère. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et bien, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501